Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et donc je vais vous parler d'un produit que j'ai découvert. Donc je l'ai découvert dans une boutique que j'avais entendu parler il y a quelques mois à la télévision. Et hier en promenant sur l'île, je suis rentrée dans cette boutique et j'ai juste une envie, c'est de vous dire allez-y si vous en avez un pas loin de chez vous. Parce que c'est un magasin super, vous allez trouver de tout, des fournitures de bureau, des essentiels de cuisine, du matériel de peinture, vous allez trouver du thé. Franchement j'en ai acheté hier, celui que j'ai pris il est juste sublime. Vous allez aussi découvrir plein d'objets déco. Là en ce moment vous avez beaucoup de choses pour Halloween et aussi pour Noël. Franchement si vous en avez un foncé. Donc le produit que je vais vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement de la pâte polymère. Oui, vous avez bien entendu, j'ai trouvé de la pâte polymère dans ce magasin. Bien sûr de la marque du magasin. Donc je vais tout simplement vous la présenter tout de suite. Donc n'hésitez pas à aller voir également en barre d'info. Je vous mettrai tous les liens de la boutique et tous leurs réseaux sociaux. Donc voici la fameuse pâte polymère, donc la polymère clay. Donc qui se présente sous la forme du même grammage que les autres, donc 50 grammes. Donc la seule contrainte que j'ai trouvée, c'est qu'on ne trouve pas la référence en fait de la couleur. En fait je pense que c'est les petits numéros qui sont là, mais on n'a pas la couleur exacte. Donc là moi c'est un, on va dire, un rose un peu framboise. On va dire ça comme ça. Donc c'est pareil que les autres, entre 15 et 30 minutes. Donc à 130 degrés. Et il y a une petite explication au dos, donc c'est de la pâte polymère. Donc plus de 15 ans, réalisez la forme désirée avec la pâte. Le temps de quisson varie en fonction de la taille de l'objet. Ne placez pas d'autres matériaux en même temps dans le four. Soyez laver les mains après l'utilisation. Et donc je l'ai acheté au prix de 1,79€. Donc je trouve le prix relativement correct pour de la pâte polymère. Donc on va voir tout de suite ce qu'elle a dans le ventre. en faisant une petite création. Pour commencer le test, je suis venue prendre un petit morceau de pâte que je viens texturer à l'aide d'une plaque de texture. Et cette plaque de texture, je vais la teinter avec du perlex pour voir comment elle réagit après cuisson. Ensuite, je viens découper cette pâte à la forme que je souhaite. Et en enlevant le surplus, je me suis rendu compte qu'elle collait un tout petit peu au plan de travail, mais vraiment très léger. Ensuite, je fais faire la même chose avec un autre morceau. Mais celui-ci, je ne vais pas le teinter justement pour voir comment elle garde la couleur après la cuisson. Et pareil, vous voyez qu'elle colle un tout petit peu au plan. Ensuite, je viens la placer dans mon four. Donc je l'ai mis à 130 degrés pendant 30 minutes. Voilà ce que vous donnent les deux pièces, une fois cuite. Je trouve que niveau visuel, tout va bien. Vous voyez qu'elle est très très souple. Pourtant, je l'ai aplati au cran le plus épais de ma pasta machine. Mais vous voyez qu'elle est très souple. Donc là, les couleurs sont bien gardées avec les Parlex. Et pareil, vous voyez qu'elle est encore très très souple, même sur cette pièce. Donc voilà les deux, on va dire les deux pièces de plus près. Donc je trouve qu'elle a bien pris les rainures de la plaque de texture. Donc pour moi, elle a gardé également sa couleur d'origine. Donc la même que quand c'est la pâte crue. Donc je trouve ça bien parce qu'on n'a pas de changement à ce niveau-là. Et je trouve qu'elle est très facile d'utilisation. Donc voilà celle avec les Parlex de plus près. Donc je trouve pareil que les Parlex sont bien restés sur la pâte. Sont bien collés. Ne sont pas enlevés après cuisson. Ce que j'aime bien dans cette pâte, c'est qu'elle a gardé sa souplesse. Donc j'espère que cette petite revue test vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501